On écoute à nouveau Gérard Depardieu, qui est donc à New York, je vous le disais tout à l'heure, et qui va nous parler du rôle dans Cyrano de Bergerac. Jean-Pierre Lavoignel lui a demandé si ça représentait une immense aventure pour lui. Écoutons la réponse de Gérard Depardieu. J'ai l'impression que ça fait 20 ans que je la préparais. C'est pas, comment dire, c'est vraiment quelque chose qui était là tous les jours en moi, finalement. A quel point de vue ? Au point de vue du désir. Au point de vue du désir et de cette communication. Parce que je crois que c'est la plus belle synthèse d'une communication, Cyrano. C'est l'amour qu'on a tous en nous, qui sort ou qui sort pas, qui existe, qui est là. Je pense que c'est magnifique de l'avoir fait comme ça, à cet âge-là, se tournant, avec l'énergie qu'il y a eu autour. Il y a des acteurs qui peuvent rencontrer des rôles. Mais les rôles, on peut, c'est encore, bon, il y a des acteurs qui attendent le rôle. Ceux-là, c'est pas normal. Je pense que quand on est acteur, il faudrait se décider à se bouger le cul. Ils n'ont pas, que l'acteur, c'est vraiment la piece of cake, tu vois. C'est vraiment la part de gâteau qu'il faut, qu'il faut becter, tranquille, après. Mais un acteur, c'est celui qui provoque en même temps. Il faudrait, tout simplement, quand on a un désir de jouer un personnage, eh bien, il faut mettre tout en branle pour essayer de convaincre les autres. Tu ne crois pas que le... Je crois que c'est Simone Signoret qui disait que le propre de l'acteur, c'est d'être désiré. Et donc, ce n'est pas à lui de se mettre... C'était peut-être dans un autre temps, quand c'était plus facile. Oui. Quand le cinéma a coûté moins cher. Mais maintenant, je crois que c'est qu'il faut vendre son désir avant. Et puis, il faut être costaud pour essayer de désirer encore. La force de Cyrano, c'est qu'aussi Rapneau a désiré Cyrano pendant 40 ans. Donc, il y a un moment, l'occasion s'est présentée, et que son désir était intact. Parce que si, après 40 ans, on s'aperçoit que le désir est mou, alors là, c'est dur. C'est... C'est un peu rouge, là.